Quelle fin de l'histoire nous est-il permis d'espérer? Les horizons du temps semblent dominer par une tonalité catastrophiste. L'ombre des guerres passées, plus précisément l'ombre des grandes catastrophes qu'ont été Auschwitz, Hiroshima et Nagasaki, auraient remis en cause notre perception de l'histoire mais aussi nos espoirs cosmopolitiques. Ainsi, notre modernité est fragmentée et menacée par des conflits identitaires. C'est sur ces enjeux que vous revenez aujourd'hui, Périne Simon Naoum, avec votre livre « Les déraisons modernes » publié aux éditions de l'Observatoire. Périne Simon Naoum, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à ACADEME. Je vais faire d'abord une question de passage entre votre dernier ouvrage et cet ouvrage-là qui parle de modernité puisque votre précédent ouvrage parlait de la modernité juive, de l'émancipation des juifs qui devaient passer de leur particularisme à l'universalisme politique. Alors ma première question, c'est ça. Est-ce que l'étude de la modernité juive est une étape privilégiée pour étudier la modernité en général ? Merci beaucoup Avicak Zafrani de cette question parce qu'effectivement vous avez perçu l'arrière-fond de ce livre et du parcours qui est le mien. C'est-à-dire qu'à partir de l'étude d'une modernité juive et de la manière dont les juifs français au XIXe siècle avaient participé à l'élaboration, à la construction de cette modernité, mais aussi la façon dont la modernité elle-même était rentrée en ligne de compte dans leur émancipation, je me suis interrogée sur l'époque actuelle et la manière dont nous critiquons sans arrêt la modernité et également d'une certaine façon dont nous sommes écrasés par elle. Et il m'a semblé que le judaïsme nous fournissait les instruments pour penser cette modernité. Alors dans quelle mesure le judaïsme nous permet de penser cette modernité ? Est-ce que c'est par la reconfiguration de l'identité justement ? La reconfiguration de l'identité mais aussi je dirais la place que le judaïsme accorde à l'individu, la manière dont l'individu, toujours en relation avec les autres évidemment, n'est jamais victime de sa propre histoire, mais il est toujours acteur de l'histoire. Et c'est bien ça dans le judaïsme, je veux dire la différence, la scission entre le plan transcendant et le plan immanent, le fait que l'homme soit responsable finalement de ce monde, c'est quelque chose qui permet de jeter un regard sur notre modernité, me semble-t-il tout à fait singulier aujourd'hui. Alors justement, une des thèses que vous développez dans votre livre, et elles sont nombreuses, mais il y a notamment cette problématique des conflits identitaires et la manière dont on fait le récit des identités aujourd'hui qui serait un récit, disons douloureux, dominé par la souffrance. Vous prolongez notamment la thèse de Yanis Roder qui dit dans son livre « Sortir de l'ère victimaire » que précisément cette domination du statut de victime empêche le réel travail de l'historien. Donc comment précisément vous abordez cette question de l'identité en tant qu'historienne ? Alors je l'aborde du point de vue du judaïsme, mais pas seulement justement sur cette question de la victime et du procédé d'essentialisation de l'individu qui découle de ce statut de victime. À partir du moment où vous vous pensez uniquement comme une victime, alors ça peut être une victime de la Shoah, une victime de la colonisation, une victime de la guerre des sexes, de l'oppression masculine, vous êtes entièrement déterminé par ça. Et donc vous êtes en quelque sorte exclu de l'histoire. Je me suis interrogée sur la mélancolie historique qui caractérise à mon avis notre époque. Et il m'a semblé que cette mélancolie historique justement trouvait à s'alimenter à cette difficulté que nous avons à lire l'histoire. Nous sommes toujours sous l'ombre portée, vous l'avez dit, d'Auschwitz, de Hiroshima, de Nagasaki, mais aussi d'autres génocides qui se sont produits par la suite au cours du XXe siècle. Donc nous sommes sortis en quelque sorte du XXe siècle un peu terrassés par les drames de ce siècle et nous n'avons pas pu nous réapproprier l'histoire. Nous ne nous sommes plus pensés comme acteurs de notre propre histoire. Et donc il me semble que cette guerre des identités, elle contribue justement à ce statut de victime à nous enfermer dans une histoire qui n'est pas la nôtre puisque c'est une histoire passée, mais qui nous empêche de nous vivre pleinement dans le présent. Donc c'est une forme, oui, c'est la forme dont on dit qu'elle est une intériorisation de la persécution notamment. Et vous parlez en fait à ce sujet d'apocalypse intérieure. En fait, il faudrait régler d'abord les apocalypses intérieures avant de tergiverser sur les apocalypses extérieures qui sont beaucoup plus contingentes et qui relèvent peut-être même de la prophétie. Oui, je crois que nous avons un double handicap dans notre rapport à l'histoire et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre. C'est-à-dire que d'une part, nous sommes écrasés par la catastrophe qui vient, donc nous n'avons plus de futur, mais d'autre part, et c'est ce à quoi correspond la guerre des identités, nous sommes entièrement déterminés par notre passé. Et donc ces apocalypses intérieures, elles correspondent pour moi à une sorte d'effondrement des individus que nous sommes, de nos individualités et de ce qui accompagne la richesse de ces individualités, à savoir les relations que nous entretenons avec les autres, à savoir notre capacité à nous imaginer, parce que nous ne sommes pas entièrement déterminés. Et donc, si vous voulez, il me semble que cette guerre des identités, elle participe de cet effondrement des individus. Or, des pensées comme le judaïsme, qu'on peut prendre évidemment sous son aspect religieux, mais aussi sous son aspect philosophique, sont là pour nous rappeler que l'individu est central et qu'il est bien acteur de sa propre histoire. Alors, justement, on va revenir peut-être sur les conceptions un peu fondamentales du judaïsme, mais dans un aspect critique. Vous parlez dans votre livre de motifs gnostiques qui reviendraient dans notre modernité, dans notre monde contemporain. Les motifs gnostiques, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une aliénation totale du monde. Et donc, si on conçoit que le monde est complètement aliéné, dominé par la destruction et par le mal, ça va générer une forme de nihilisme et d'envie de transgresser ou d'envie même de détruire le monde, en tout cas, pas nécessairement de le restaurer ou de le réparer. Donc, est-ce que, d'abord, ce retour des motifs gnostiques, est-ce qu'ils viennent de cette mélancolie dont vous avez parlé, de cette neurasthénie de nos sociétés, ou à simplement, d'abord, un danger mythologique qui s'opposerait justement à notre rationalité moderne ? Non, mais je crois que ce sont les deux. C'est-à-dire que ces motifs gnostiques, en fait, ils nourrissent cette mélancolie historique. Le cadre dans lequel nous pensons beaucoup aujourd'hui, je dirais dans le débat public, sans le savoir peut-être philosophiquement, c'est un cadre qui a été fixé par un philosophe allemand, notamment, qui s'appelle Hans Jonas, que vous connaissez bien, qui a publié un gros livre très technique en 1979, intitulé « Le principe responsabilité », livre philosophiquement très difficile à lire et pourtant qui est devenu un best-seller immédiat. Pourquoi ? Parce que Jonas, en fait, énonçait cette idée que nous ne sommes pas seulement responsables vis-à-vis de nos contemporains et vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, mais vis-à-vis des générations futures. Et donc, il nous mettait devant cette responsabilité absolument infinie et de ce fait une responsabilité écrasante. Je veux dire, on ne peut pas avoir la responsabilité des générations futures, d'autant plus que nous ne sommes pas dans un rapport de réciprocité, puisque ces générations futures, elles sont évidemment encore à naître. Et donc, si vous voulez, on s'est trouvé face à cette responsabilité écrasante et du coup, qui, d'une certaine façon, nous a également exclus de l'histoire. C'est-à-dire que ce qu'on nous explique, c'est que de toute façon, on ne peut rien faire contre la catastrophe et que même si nous agissions contre elle, ce serait encore pire parce que nous la hâterions. Or, les gens qui ont lu Jonas, à mon avis, ne l'ont pas très bien lu. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais ce que dit Jonas, c'est qu'il faut anticiper la catastrophe pour que précisément, elle n'advienne pas. Alors, oui, on pourrait faire toute une émission sur Hans Jonas, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension difficile d'intégrer la catégorie de l'avenir dans le présent. C'est toute la difficulté philosophique de Jonas. Il y a quelque chose, à mon avis, qui vient du judaïsme, dans cette dimension de faire advenir le futur dans le présent et en même temps dans une relation, évidemment, avec le passé. Mais alors, vous, en tant qu'historienne, vous proposez effectivement deux issues à cette perception des choses selon l'effondrement, selon la catastrophe. D'abord, un point de vue d'historien. Vous reprenez Carlo Ginzburg, il me semble, et vous dites qu'il y a une distance à avoir vis-à-vis de l'histoire, précisément pour ne pas être victime seulement de cette histoire. Comment est-ce que l'on trouve cette distance vis-à-vis de l'histoire ? Comment est-ce que l'on sort, peut-être, de l'histoire, un moment pour la repenser ? Il ne s'agit pas de sortir de l'histoire. Nous sommes des êtres, par essence, historiques. C'est la seule chose dont nous ayons la certitude. Nous sommes des êtres finis, nous allons mourir. Donc, nous sommes dans l'histoire. Le problème est d'arriver à habiter cette histoire, donc à habiter notre présent, et à ne pas nous laisser manger d'un côté par le passé, déterminés par le passé, et happés par l'avenir. Alors, c'est vrai que le judaïsme pense l'histoire de façon très singulière, puisqu'il n'y a pas, en fait, de différence entre le... Enfin, il n'y a pas de présent, et il y a, même grammaticalement, l'accompli, l'inaccompli. Il y a une sorte de passage. Mais passage ne veut pas dire confusion. Et il me semble que ce qui est très dommageable aujourd'hui, c'est en fait la confusion des temps qui nous caractérise. C'est-à-dire que nous ne savons plus distinguer le présent du passé et le présent du futur. En quelque sorte, nous avons aplati ce présent. Et donc, il faut non pas sortir de l'histoire, encore une fois, ce qui n'est pas possible, mais apprendre à redonner de l'épaisseur au présent. Alors, comment on fait ? C'est là, à mon sens, que philosophie et histoire se complètent, et s'épaulent dans cette philosophie de la relation que j'essaye d'établir, à savoir que l'histoire est toujours plurielle. L'histoire se raconte au pluriel. Elle permet d'accueillir un certain nombre de visions des choses, et à partir de là, elle permet d'entrer à la fois dans un débat, mais aussi dans une construction intellectuelle. Je vous posais cette question parce qu'est intervenue au cours de ma lecture de votre livre, quand même l'idée de Rosenzweig, comme quoi il y avait une anhistoricité du judaïsme. Il y avait une dimension, il recherchait une dimension anhistorique du juif, du peuple juif et du judaïsme. Donc ça s'oppose un petit peu à ce que vous dites, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça appelle quand même une inactualité, pour reprendre le mot de Nietzsche, vis-à-vis de l'histoire, qui est parfois un peu salutaire. Je reviendrai à Raymond Aron. Raymond Aron, dans son introduction à la philosophie de l'histoire, qui était sa thèse en 1938, montrait très bien les différentes dimensions de l'histoire. Nous avons chacun une dimension individuelle, encore une fois, mais nous sommes finis. Mais nous ne nous pensons pas comme des êtres finis. C'est-à-dire que nous nous situons toujours à l'échelle de l'humanité. C'est l'humanité qui est en fait l'horizon à partir duquel vous essayez de vous représenter, de vous conduire de façon morale, peut-être de faire des progrès intellectuels. Je veux dire, ce serait trop triste, quoi. Si on faisait ça à l'échelle de notre vie, ça n'aurait pas de sens. Et le judaïsme, pour moi, il est quand même complètement historique, dans la mesure où il a cette pensée de la transmission. Donc là, on rejoint, d'une certaine manière, la notion d'universalisme, qui est une espèce d'idéal régulateur, d'une certaine manière. Et vous dites, vous sollicitez notamment les thèses de Walter Benjamin à cet égard. Et j'aimerais bien que, peut-être pour cette dernière question, vous reveniez là-dessus. C'est-à-dire que, selon lui, l'universalisme, c'est la possibilité de la nomination. Vous faites référence à cette nomination qu'il y a dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'on crée le monde et pour le créer, il faut le nommer. Et donc, le fait de nommer le monde individualise les choses ou les objets que l'on va nommer. Et c'est en les nommant qu'on les fait rentrer dans l'universel. Est-ce que c'est cette idée-là de l'universel que vous voulez développer ? Oui, alors, je crois que nous sommes dans un... Depuis plusieurs années maintenant, mais dans un moment très benyaminien, si je puis dire. Et j'en prendrai un exemple que je cite dans le livre, qui est celui des attentats. Comment est-ce qu'on rappelle les victimes des attentats, l'existence des victimes des attentats ? Et j'ai été très frappée, je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette série dans le journal Le Monde, dans laquelle il y avait chaque jour deux ou trois récits de vie de gens qui avaient été victimes des attentats du Bataclan. Et j'ai trouvé que c'était très significatif, finalement, de cette rencontre entre l'individuel et l'universel. Il y avait là la volonté de rappeler la mémoire de la personne et de la rappeler en la nommant, et en la nommant dans des actes de sa vie qui pouvaient être remarquables, mais qui pouvaient être aussi très quotidiens et très habituels. La relation avec ses proches, l'activité qu'elle menait, etc. Et en même temps, ce sentiment, et c'est bien ce que veut faire naître l'acte terroriste, que n'importe qui d'entre nous aurait pu se trouver là. Et donc, que ces victimes, elles étaient elles-mêmes, mais elles étaient aussi, d'une certaine façon, porteuses d'un universel. Et pour moi, c'était très frappant que, de la même manière que vous avez le mur des noms au mémorial de la Shoah, vous ayez ce rappel des noms des victimes, qui est une manière de montrer que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est construit d'individualité, c'est un monde qui est riche de toutes ces existences humaines, qui trouve, d'une certaine façon, toujours à s'additionner et jamais, je dirais, à se retrancher. Merci Périne Simon-Naoum pour vos développements. Et je rappelle la publication de votre livre qui s'intitule « Les déraisons modernes » aux éditions de l'Observatoire. « Les déraisons modernes » aux éditions de l'Observatoire.